Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les annonces qui ont été faites le 8 octobre dernier sur le lancement du standard F5 du Rafale et surtout du drone qui va l'accompagner. Alors ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est que nous nous mettions à la place du militaire quels sont ses besoins pour les prochaines années jusqu'en 2060 et que l'ensuite on essaye d'en sortir le cahier des charges, du matériel idéal qui permettrait à l'opérationnel d'effectuer ses missions. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons voir si c'est compatible avec l'annonce qui vient d'avoir lieu et dans un troisième temps, voir s'il reste des talons d'Achille à fortifier. Allez Jingle ! Alors comme vous le savez, chez les briefs, on prend les méthodes de l'aviation, militaire ou civile et on les adapte à votre industrie et votre événement sert de support pour qu'on explique tout ça à vos collaborateurs. Donc on fait ça sur des formats avec beaucoup de personnes, des grands groupes ou des groupes plus restreints en mode formation professionnelle mais toujours avec nos fidèles alliés, les simulateurs de vol et pour s'assurer que les avions sont bien chauds avant que vous preniez les commandes en plus, on vous échauffe les moteurs. Allez, à très vite dans votre événement et FlySafe ! Alors le chef militaire se voit confié des missions. Il doit s'assurer de la protection des citoyens, de l'intégrité territoriale et des intérêts de la France. Et pour ce faire, il a besoin de l'arme aérienne et d'avion. Ou plutôt d'aéronef, dans le monde dans lequel l'on vit. Pour faire très simple, il a quatre priorités. Je vous les donne dans un ordre qui est le mien mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le vrai ordre. Ce qui est important, c'est de garder ces quatre priorités en tête. Numéro un, il se doit d'être capable de frapper partout un territoire ennemi quand il le souhaite. Pour cela, il faut une capacité de pénétration à l'intérieur d'un territoire ennemi, ce qui vous demande d'avoir une capacité d'autonomie, de projection, mais également de pénétration dans des systèmes aériens adverses qui pourraient chercher à vous intercepter ou à vous détruire, que ce soit avec de la chasse ou avec des systèmes solaires. En numéro deux, il faut réussir à protéger notre espace aérien H24 7 jours sur 7. En numéro trois, vous devez être apte à dissuader un adversaire d'attaquer. Et tout simplement, si on peut éviter de faire la guerre, c'est mieux pour tout le monde. Et en numéro quatre, vous devez faire cela avec un budget contrôlé. Au niveau des moyens à votre disposition, à l'instant T, vous avez encore des Mirage 2000, vous avez le Rafale, vous avez ce retrait de certains Mirage 2000 dont certains vont même être cédés à l'Ukraine, c'est officiel. Ensuite derrière, nous savons qu'il y a le programme F-CAS qui est dans les tuyaux avec le futur de l'aviation, avec d'un côté le NGF, le Next Generation Fighter, un avion habité, et à côté de ça, des missiles slash drones qui vont accompagner. C'est un programme ce F-CAS qui est un programme qui est franco-allemand, avec également les espagnols, qui va forcément prendre beaucoup de temps. Donc vous vous retrouvez avec le Rafale et le retrait des Mirage 2000, le Rafale dans sa version actuelle, F-3, F-41. Et là, qu'est-ce que l'on pourrait changer pour compenser l'entrepassage du Rafale actuel à OF-CAS ? Pour répondre à la question, on va détailler ces quatre priorités. Frapper partout en territoire ennemi quand on le souhaite. Cela nécessite d'avoir un avion qui soit furtif si possible, ça veut dire qu'il faut une soute et qu'il soit assez gros pour pouvoir amener le matériel en soute. Le Rafale à l'heure actuelle n'a pas de soute, et donc est obligé de mettre ses munitions air-sol ou ses missiles en point externe, ce qui augmente sa traînée, ce qui augmente sa SER, surface équivalente radar, et ce qui pose des soucis une fois que vous avez tiré vos missiles pour vous riroler en RR. Un F-22, un F-35 peut ensuite, après qu'il ait tiré, passer supersonique, et même être supersonique avant de tirer de l'air-sol, le Rafale, à cause de ce qu'on appelle les frigos en dessous. Si vous prenez des bombes, c'est beaucoup plus compliqué. Dans un deuxième temps, la notion de disponibilité. Pour cela, il faut une MCO, une maintien en condition opérationnelle, qui soit cohérente et un bon taux de disponibilité. Si vous avez une flotte de 100 aéronefs, mais qui a 20% de disponibilité, ce n'est pas top, ça veut dire que vous avez 20 avions qui peuvent décoller. Alors que si vous arrivez à avoir une disponibilité de 80-90%, c'est génial. Et dans un troisième temps, pour pouvoir rentrer et pénétrer chez l'adversaire, il faut du nombre, il faut du volume afin de pouvoir saturer l'ennemi. Et pour avoir du nombre et du volume, il faut que le prix d'achat soit raisonnable. Ça, c'est pour le 1. Pour le 2, protéger son espace aérien AS24, 7 jours sur 7. Il vous faut de la disponibilité, ça revient à la MCO. Il vous faut de l'endurance pour vos avions, avec capacité à emmener du pétrole. Donc, il vous faut plutôt des avions assez lourds, avec une capacité d'emport en carburant, si possible en interne. Le Rafale prend 4,7 tonnes en interne, peut monter à près 10 tonnes de carburant avec les bidons en externe, mais à un prix, on vient de le dire, de traînée et de surface équivalente, radars supplémentaires. Les F-16, les F-18, dans la nouvelle version, on a les CFT. Ce sont des réservoirs de peau qui viennent se rajouter et qui minimisent la traînée supplémentaire et augmentent vos capacités d'import en carburant en interne. Donc, vous allez plus loin sans forcément consommer beaucoup plus. En troisième point, il vous faut également de la réactivité, une capacité à être rapide et surtout être très agile, ce qui veut dire qu'il faut garder un humain, un officier, dans la boucle de décision. Vous ne pouvez pas qu'avoir des drones, qu'avoir des machines automatiques, car cette réactivité et certaines décisions vont nécessiter l'action slash la décision humaine. En trois, on veut dissuader les ennemis d'attaquer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous faut ? Eh bien, il vous faut tout simplement des aéronefs, des vecteurs qui soient aptes à la mission nucléaire et aptes à la mission stratégique, capacité de projection de puissance. Le tout si possible, avec un volume qui fait que l'adversaire, sur une attaque surprise, ne va pas détruire 100% de vos capacités de défense. Il faut donc plusieurs bases. En quatre, le budget contrôlé, pour faire très simple, eh bien, ça veut dire qu'il faut pouvoir vendre votre matériel à export. Pourquoi est-ce que le Mirage 2000 se vend à l'export ? Pourquoi est-ce qu'on a vendu du Mirage F1, du Mirage 3, du Rafale ? Eh bien, parce que cela nous permet de financer notre industrie de défense. La France, c'est quand même un petit pays, avec une industrie de défense exceptionnelle, des ingénieurs de très grande qualité, d'excellents techniciens, d'excellents ouvriers qui peuvent créer cette technologie. Cela a un coût et la France, petit pays, avec ses commandes, avec ses finances, avec son budget de l'armée qui a diminué pendant des années, ne peut pas l'assumer seul. Nous avons eu besoin et nous avons toujours besoin de ces contrats à l'export, afin de nous permettre de financer notre propre industrie de défense, tout simplement. Donc, il faut pouvoir proposer à l'export nos aéronefs, et donc, là-dessus, il faut de la souveraineté. Si vous avez trop de pièces américaines, si vous travaillez trop avec des Allemands qui, peut-être, sont plus réticents à l'export, vous vous tirez une pâle dans le pied, et c'est tout votre modèle économique de défense qui s'effondre. À côté de ça, on en a parlé, le maintien en conditions opérationnelles, mais en fait, il y a une approche américaine en ce moment, qui est de se dire que si on réduit le nombre de vols, si on fait plus de simulateurs, eh bien, ça permet de réduire le prix dans la durée du matériel et du maintien en conditions opérationnelles, puisqu'il y a moins de vols, moins de maintenance, moins d'heures mécaniciens, moins d'heures pilotes, donc moins de pilotes nécessaires. Donc, la dronisation a un impact sur le prix dans la durée de votre flotte aérienne. Maintenant, il y a un juste milieu à trouver, et il évolue en fonction de la conjoncture. Alors, une fois qu'on a dressé ces points, de quoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin ? Si on voit les moyens qu'on a à disposition, un rafale non furtif, bien que discret sur le papier, mais beaucoup moins discret quand il est équipé en armement air-sol, eh bien, il faudrait peut-être réfléchir à créer un autre vecteur, mais à l'espace de quelques années, qui puisse l'accompagner, et qui puisse aider la pénétration en territoire ennemi de manière furtive. Pourquoi ? Eh bien, peut-être pour traiter les menaces sol-air adverses, ou pour traiter certaines menaces air-air. Et c'est là où nos experts de l'industrie de défense, en liaison avec nos experts opérationnels, les officiers de programme, se sont mis d'accord pour nous proposer ce nouveau contrat, le futur, à savoir le rafale standard F5, accompagné par du drone furtif. Vous avez vu des images du démonstrateur du Neuron, premier vol en décembre 2012, plus de 170 vols effectués, un aéronef de l'ordre de 7 tonnes, qui pouvait embarquer deux bombes de 250 kg en soute, mais surtout, qui avait une très faible surface équivalente à un radar. Pour faire simple, le rafale est un excellent avion Omni-Roll, mais n'est pas furtif. Essayer de transformer le rafale en avion furtif serait un non-sens économique. Il est plus logique, plus rentable, d'aller vers augmenter le rafale avec des équipiers sans pilote à bord qui ont cette furtivité, qui ont un coût de développement qui reste raisonnable et qui va permettre d'amener le duo rafale-drone dans une nouvelle ère opérationnelle. Comme on l'a dit, le SCAF futôt à partir de 2040, la loi de programmation militaire 2024-2030, elle parle de faire le standard F5. Pourquoi ? Pour pouvoir amener l'air-sol nucléaire de 4e génération, le remplaçant de la SMPA, le nouveau missile nucléaire français, qui sera mis en œuvre par les forces aériennes stratégiques de l'armée d'air ou par la FANU dans la marine. Pour ce faire, il faut une bonne capacité de pénétration. Pour rester crédible jusqu'en 2060, on devrait avoir des rafales jusqu'en 2060, il faut accompagner le rafale avec un vecteur furtif. Et c'est pour ça que le rafale F5 va être amélioré au niveau de son radar, au niveau de ses calculateurs, pour pouvoir gérer toute la somme de data qu'il va collecter, au niveau de ses contre-mesures électroniques, au niveau de sa fusion des capteurs, il va falloir changer les câblages, changer l'informatique, upgrade in Windows si vous voulez, et en profiter pour rajouter de la capacité de calcul pour pouvoir contrôler ces drones qui accompagneront le rafale, seront envoyés devant pour ouvrir la zone, pour faire ce qu'on appelle de la SID ou la DID, Suppression ou Destruction of Enemy Air Defense, de la suppression, de la destruction, de la défense adverse, des sites S-300, des sites S-400, du Patriot si besoin, qui a été vendu à l'export à des adversaires, et permettre à notre rafale de faire sa pénétration, très basse altitude, jusqu'à son point de tir, où il pourra tirer l'air sol nucléaire de 4ème génération. Alors forcément, on pense que ça va ressembler aux neurons, cette forme-là, propulsée à l'époque par un russe turbo-méca, un adour, qui permettait à ce drone de monter un Mach 08, au niveau 450. Il y aura forcément des modifications, on va voir à quoi tout ça ressemble, mais les commandes ont été notifiées aux industriels, et les prochaines années s'annoncent extrêmement intéressantes, que ce soit dans l'industrie de défense française, ou pour les opérationnels, qui vont devoir gérer, créer, réfléchir, aux doctrines d'emploi de ces nouveaux modes d'opération. Alors maintenant, plusieurs questions peuvent se poser, est-ce que vous pensez qu'on va mettre de la bombe nucléaire sur ce drone ? Personnellement, je pense que c'est peu probable, et on l'a vu cette semaine, le fait que les russes soient obligées d'abattre un de leurs drones, un S-70 de l'autre côté de la ligne de front, va sûrement renforcer le fait que, eh bien, il y aura un petit peu de vigilance, par rapport à ce qu'on donne comme armement, vraiment, à nos drones, dans un tout cas, dans un premier temps. Est-ce qu'on pourrait leur mettre de l'armement RR ? Pourquoi pas ? Et quand je dis pourquoi pas, il faut bien comprendre qu'on arrive dans un monde où la data se partage sur le champ de bataille. Vous connaissez la liaison 16, la liaison de données, eh bien, imaginez que votre Rafale, avec son nouveau radar, peut détecter un chasseur ennemi extrêmement loin. À ce moment-là, il envoie l'information en temps réel de la position du chasseur à son drone, qui est peut-être 60, 50 km en avance, et ce drone, équipé d'un missile Mika ou d'un missile Météor, on pourrait imaginer, sans rien émettre, envoie le missile qui se guide grâce aux informations qui proviennent du Rafale qui a X centaines de kilomètres à l'arrière. Ça, c'est tout à fait possible dans la guerre du futur. Et ça serait extrêmement dur pour nos adversaires. Maintenant, n'oublions pas quand même nos talons d'Achille. Premier des talons d'Achille, c'est le fait que tout matériel est vulnérable au sol. Nous en avons beaucoup parlé dans vos dates d'Ukraine, dans nos vidéos, et regardez, la plupart du matériel russe a été tapé au sol par les Ukrainiens. Il faut donc avoir conscience de ce danger, et vous pouvez avoir un avion même qui coûte 1 milliard d'euros si vous voulez, c'est toujours au sol qu'il sera le plus vulnérable face à une attaque saturante, que ce soit de missiles balistiques ou de petits drones. Il faut donc réfléchir et s'armer pour protéger notre matériel qui ne sera pas disponible en grande quantité pour des raisons économiques, le plus possible au sol. et également de disperser dans une multitude de bases. L'autre point, c'est que c'est une bonne chose d'avoir ces programmes et de développer de nouvelles technologies. C'est nécessaire quand on voit que les Chinois, que les Américains, que les Russes travaillent et investissent également sur ces concepts. D'ailleurs, Airbus, au niveau européen, a également proposé il y a quelques mois son programme Wigman, et vous avez les Australiens avec le loyal Wigman. Bref, tout le monde travaille sur ce concept, et les Russes, on en a parlé cette semaine, ils l'en mènent même au combat. Mais alors que tout le monde est dans cette fuite vers l'ultra-technologie, avec des volumes de plus en plus petits à cause du coût d'accès, il serait également intéressant de se poser la question de comment est-ce que l'armée française, les armées occidentales, peuvent récupérer de la masse. La réponse américaine, alors qu'ils ont près de 1500 pilotes de chasse qui leur manquent dans leurs effectifs, c'est d'aller justement vers ces loyal Wigman, vers cette capacité à monter d'un coup le volume de leur armée grâce à ces aéronefs non pilotés. Et pour un pilote d'active, qui fait ses 180 heures d'entraînement par an, vous venez lui mettre 5 drones avec lui, et instantanément, pour un coût d'acquisition, qui est-ce qu'il est ? 5 drones à acheter, mais un coût de MCO, de maintien en conditions opérationnelles, qui est très faible, ces 5 drones n'ont pas besoin de voler régulièrement, et bien vous avez capacité à faire x5 sur votre volume d'avion à envoyer pour saturer les défenses adverses. C'est une possibilité, c'est une réflexion à avoir, je ne sais pas si c'est la direction que prendront les armées françaises, mais dans tous les cas, s'il y a une chose que les derniers conflits nous ont appris, c'est la nécessité d'avoir une masse, une masse d'un point de vue matériel, mais également, et c'est là où c'est plus dur, une masse RH, car pour mettre en œuvre, entretenir et utiliser finement et au maximum de leur capacité tactique ce type de matériel, il va falloir un paquet d'années, et l'expertise en ressources humaines qui sera acquise par ces spécialistes sera extrêmement précieuse, mais avec des rythmes opérationnels toujours plus prônants pour les militaires et leurs proches, la rétention des talents au sein des armées est, et sera de plus en plus, un gros sujet avec l'évolution de la société. Dans tous les cas, en tant que Français, on peut être très fier du lancement de ce Rafale F5 et de ce programme de drones, on va surveiller tout ça. Le Neuron est un magnifique démonstrateur, on ne peut que féliciter notre industrie de défense, c'est quand même assez rare, et il y a très très peu de pays qui ont cette capacité-là. Oui, nous avons probablement perdu une dizaine d'années pour des raisons budgétaires à ne pas avancer là où Dassault était prêt dès les années 2012, mieux vaut tard que jamais, pour l'instant, il n'est pas encore trop tard. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et fly safe. Sous-titrage Société Radio-Canada